Alors, je me suis trompé entre Christophe et Christian tout à l'heure, alors là j'aimerais que j'ai rencontré chez Mado, je crois que j'ai été vraiment impressionné, je ne me rappelle plus de la bio, mais je vous laisse écouter, puis vous allez comprendre que j'ai fait un bon choix. Oui, bravo. Tu veux un mégaphone? Non, merci. Alors, c'était au soirée Chapeau-Noir, c'était pas chez Mado. Ah, bien, je crois que c'est... Ah! Désolé. J'aimerais commencer avec un poème que j'ai lu il y a deux mois au soirée Chapeau-Noir, justement, un poème qui s'appelait Chaos, mais j'aimerais le présenter d'une autre façon que celle que j'avais présentée à ce moment-là, d'une façon un peu plus... un peu plus représentatrice du texte, selon moi. Né du bruit, des émotions fortes, de la violence ambiante, je suis du chaos. L'ordre m'ennuie, le calme est mon ennemi. Je m'abreuve de la souffrance. Je suis du chaos. Les désastres naturels font mon bonheur. J'aime la destruction. Je suis du chaos. Baignant dans le malheur, j'y nage comme un requin. Chassant les faibles, je suis du chaos. À ma mort, les gens danseront et feront un feu qui s'étendra et brûlera leur récolte. Dans ma mort, je rirai. Je suis le chaos. Je suis le chaos. Merci. J'aimerais continuer avec un triptyque que j'ai écrit qui se nomme Démons. Différents démons qui existent. Pas du même type que celui que je viens de présenter, par contre. La première section s'intitule Envie. Tu m'observes à la déroder. Les yeux remplis de convoitises. Tu as envie de moi. Même pour un instant. Éphémère est un mot que j'aime. Bien vite, l'acte consommé, je t'aurai quitté. Sitôt que tu m'auras payé, mon souvenir s'estompera. Tout ce qui te restera de moi sera tes billets manquants. Le plaisir que je t'offre est payant. Comme pour tous mes clients, je sais qu'une fois accroché, tu reviendras toujours à moi. Mon hameçon est profond. Dans un moment de force, tu croiras pouvoir me laisser. En quelques semaines, tu rentras à mes pieds, me suppliant de te pardonner. Comme je ne juge personne, je t'offrirai mon euphorie. Pour peu que tu aies le prix. Pour une de mes nuits de folie. Tu seras de nouveau à moi. Allez, bois-moi. Laisse-moi couler en toi. Laisse-moi t'intoxiquer. Allez, bois-moi. Cussec. La deuxième partie du triptyque se nomme Légèreté. Les volutes de fumée bleue, exhalées par des centaines de bouches, toutes plus avides les unes que les autres, d'un instant de bonheur éphémère, se joignent aux nuages oppressants, présents depuis la nuit des temps, dérivant lamentablement au gré des vents, sous le ventilateur de l'establishment. Clic. Une flamme surgit des ténèbres ambiantes. Elle s'approche doucement d'une cigarette à l'attente, jugée au coin d'une bouche avide, attendant impatiemment sa dose de poison. Le feu grisille en allumant l'embout, illuminant un court instant la chambre glauque. Aspiration. Alors que le fumeur prend en lui la première bouffée de son vis adoré. La fumée danse-dance, coulant en lui, emplissant sa bouche, sortant de ses narines. Expiration. L'extrémité incandescente laisse lentement place à la cendre, s'accumulant inexorablement jusqu'à faire plier la cigarette sous son poids. Exaltation. Il mêle sa fumée aux nuages, inconscient de n'être qu'un rouage. Le naufragé perdu d'un naufrage, victime d'une société sans âge, vedette incontestable du gaspillage. Expiation. Le glas sonne. La cendre tombe sur le sol. Oui, tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. Le corps sans vie gît dans son cercueil. Alors que sa cigarette s'éteint, le dernier clou est planté. Merci. Applaudissements. Applaudissements. « Je veux de la qualité pour pouvoir bien poser. » De la main droite, tiens la cuillère fermement. Ne renverse rien ou je t'en fais payer le prix. De la main gauche, allume la flamme du briquet. Assure-toi qu'elle soit stable et amène-la à sa place. De léger cercle lent. De tes deux mains, je veux voir le déplacement. Ne gâche pas mon investissement. La poudre se liquéfie. C'est très bien, continue ainsi. Prépare bien la dose. Ne sois pas timide. Je dois m'en rappeler lorsque je traverserai. Trente précisément l'aiguille dans le récipient. Veille à ne rien gaspiller. Remplis-la à satiété. Dépose la sereine de côté. Tu es mieux de pas l'abîmer. Son rôle est temporairement arrêté. Le temps de préparer les festivités. Remonte ma manche. Fais bien attention aux boutons. Ils valent à eux seuls ton salaire de misère. Nous, l'élastique fermement n'est pas par schnappant. Il t'aidera à trouver l'endroit où piquer. Ça y est? Tu l'as vu? La veine bienvenue. Elle n'attend que toi. De ta main dextre, soulève la seringue. Traite-la avec précision. Comme un amant en pamoison. Prépare bien la dose. Ne sois pas timide. Je dois m'en rappeler lorsque je traverserai. Es-tu prêt? Tout est prêt? Je suis prêt. J'en ai assez de souffrir. Je suis prêt à partir. Merci. J'aimerais continuer avec un poème qui s'appelle Encre. Encre, non pas comme pour un bateau, mais bien comme l'encre qui sort d'une plume. L'encre à couler venait de tes crocs, arrosant violemment mon cœur laissé béant. L'encre à couler, remplaçant successivement les souvenirs d'antan, effaçant notre vie. L'encre à couler, tachant irrémédiablement, celui que j'étais, celui que je suis. L'encre à couler, de tes yeux, tes mots, tes plumes d'ange d'ébène à la beauté meurtrière. L'encre à couler, je m'y noie. Je n'aperçois ni fond ni surface. Autour de moi, tout est noir. L'encre à couler, emplissant sans état d'âme, ce qui est bon en moi et ce qui l'est moins. L'encre à couler, tout est noir. En dedans, comme en dehors, désespoir, tout est noir d'encre. Merci.